Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo et comme promis, ça sera une vidéo de démaquillage et soins de soir. J'ai ramené avec moi un bol d'eau tiède, donc je suis prêt. Et bien sûr, avant de commencer, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce look de maquillage, je vous mettrai les vidéos dans le coin de l'écran. Avant tout, on va commencer avec le démaquillage. Et pour l'instant, je suis entre deux produits. Donc vous avez le Mariano Green, qui est le huile démaquillant confort. Vous voyez, je l'aimais bien, il est pratiquement vide. Et The Body Shop Chamomile, beurre démaquillante sublime. Pareil, si vous regardez dedans, il est bien vide aussi. Je vais commencer avec l'huile Mariano. Donc je mette quelques pompes dans la pompe de ma main. Après, je vais émulsionner sur mes mains. Et j'ai oublié d'enlever mes cheveux. Donc je vais faire ça maintenant, tout de suite, avant de commencer. Et c'est parti. Donc je vais frotter sur le visage des mouvements douces, circulaires, pour enlever tout l'excédent. Tout l'excédent, pour enlever tout le maquillage de mon visage. Avec ce produit, je ne me rapproche pas trop autour des yeux. Comme vous voyez, ça fait fondre le maquillage complètement. Donc j'aime bien ça. Vous voyez, il est très efficace. Je frotte vraiment très doucement. Mes cheveux me saoulent. Maintenant que ça s'est émulsionné, je prends mes éponges végétales, que je vais plonger dans l'eau. Et après, essuyer mon visage complètement. Personnellement, j'adore utiliser les éponges végétales, parce que premièrement, c'est facile à nettoyer. Deuxièmement, ils sont réutilisables. Donc comme ça, je ne jette pas 3000 lingettes démaquillantes. Je profite que mon visage est humide pour laver le visage. Pour l'instant, je suis entre deux produits. Donc le premier est la roche posée, qui est le gommage sur fin, peau sensible, que j'utilise une fois par semaine. Et le Nutrigena Deep Clean, que j'utilise tous les jours. Donc je prends un petit peu sur ma main. Donc moi, je prends cette quantité-là. Pareil, je vais l'humulsionner sur le visage. Ça, ça va enlever ce qui n'était pas enlevé en maquillage avec le démaquillant. Et également, nettoyer les pores et les vider. En plus, il est rafraîchissant. J'adore. Je reprends l'éponge végétale et je vais enlever le produit. Il faut le faire plusieurs fois pour enlever vraiment tout. Parce que vous n'avez pas besoin de laisser de résoudure de ce produit sur votre visage. Et maintenant, on va passer au soin. Et je commence avec le Lancôme. Énergie de vie. Donc, lotion perlée lissant et répulpante. Lissante et répulpante, pardon. Et de ça, je mette quelques gouttes également dans le paume de ma main. Je prends sur les deux mains. Et je vais l'appliquer. Donc, sans trop tirer. C'est vraiment comme ça. Je prends le reste. Et je vais l'étaler gentiment et doucement sur le reste de mon visage. Et quand ce produit est absorbé, on peut passer au sérum. Le Beauty Success Serum Satin Lift Ride. Et de ça, je prends une pompe. C'est largement suffisant. Je vais mettre quelques points partout sur le visage. Et c'est parti. Et quand j'applique mes sérums, je pars du centre du visage vers l'extrémité. Du centre vers l'extrémité. Et pareil, pour le centre, pour le front, pareil. Du centre aux extrémités. Donc, de l'intérieur à l'extérieur. Et des petits pianotements. Et bien sûr, je descends le sérum sur le cou aussi. Et comme un crème de nuit, j'utilise le Estée Lauder Advanced Time Zone Night. Donc, c'est un crème expert anti-ride. Normalement, j'utilise une spatule, mais j'ai oublié ma spatule en bas. Donc, on va faire comme ça. Donc, je vais mettre quelques points sur le visage. Et c'est pareil que le sérum. Je vais appliquer le produit de l'intérieur à l'extérieur. Mais je ne me rapproche pas au contour des yeux avec ce produit-là. Et pareil, bien sûr, il faut descendre dans le cou. Et pour terminer les soins de nuit, je prends le Estée Lauder Advanced Night Repair. Mais pour les contours des yeux. Je vais récupérer de la matière et l'appliquer directement avec l'applicateur au contour des yeux. Donc, maintenant que je l'ai appliqué, je vais maintenant le intégrer dans la peau. Donc, je fais des mouvements circulaires autour de l'œil. Je commence dans le coin interne en bas. Et je remonte. Et je redescends. Et je remonte. Et je termine avec ce genre d'action. Et maintenant, il faut s'occuper de ses lèvres. Donc, je vais prendre le masque de chez Yves Saint Laurent. Le numéro 1. Et voilà, désormais, mes soins de nuit sont terminés. Si vous avez des questions sur les soins, sur comment utiliser, qu'est-ce qu'il faut utiliser, type de peau et tout ça, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire ou à me les envoyer sur Instagram. Et je vous répondrai dès que je vois votre message. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et avec ça, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye. Bye.